Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors cette semaine on commence avec les associations d'élus qui forment une espèce d'union sacrée face à la contractualisation des dépenses. Tu sais la contractualisation des dépenses, c'est une mesure du gouvernement qui concerne les collectivités territoriales et notamment les plus grosses qui doivent limiter la hausse de leurs dépenses de fonctionnement annuelles à 1,2%. Et l'idée c'est que cette contrainte soit contractualisée, donc elle soit officialisée. Et le souci qui se pose pour la plupart des associations d'élus, c'est que finalement ça remet en cause la libre administration des collectivités. Dans l'article on voit bien, tu sais, sur certaines questions qu'il y a une division en fait dans les associations d'élus. Par exemple sur le foncier bâti, il y a encore des divisions puisque d'un côté les départements souhaitent garder leur taxe sur le foncier bâti. Alors que le gouvernement lui souhaite le transférer aux communes pour compenser la fin de la taxe d'habitation. Et là bien sûr il y a une embrouille, il y a une opposition entre les départements et les communes évidemment puisqu'elles n'ont pas le même intérêt. Donc il y a aussi un petit peu le côté divisé pour mieux régner. Donc mais en tout cas sur la question de base, donc ça c'était une illustration un peu de la division qui peut régner au sein des associations d'élus en ce moment. Mais en tout cas sur cette question de la contractualisation des dépenses, là on a une vraie union sacrée entre les associations puisqu'elles ont toutes le même objectif. C'est-à-dire de défendre la libre administration. En effet il y a plusieurs élus qui s'interrogent et qui s'inquiètent pour ce principe de base des collectivités territoriales. Puisque selon eux les budgets pourront être vérifiés par les préfets. Et donc si les budgets sont vérifiés par les préfets et que ceux-ci ont un pouvoir a priori sur le budget des collectivités, et bien on peut se demander si on est toujours dans ce principe de libre administration. Ce serait pour eux un retour à avant 1982. Ensuite un autre article sur le pouvoir d'achat dans la fonction publique et sur des projections à 2018, sur l'année 2018. En effet pendant sa campagne électorale, Emmanuel Macron avait promis une augmentation du pouvoir d'achat pour les fonctionnaires dès 2018. Alors selon l'INSEE ça va pas forcément être le cas, et notamment ça va pas être le cas pour tout le monde. Ce qui se trame c'est pas forcément une augmentation globale du pouvoir d'achat pour tous les fonctionnaires. Donc par exemple à travers une revalorisation du point d'indice, ça c'est pas du tout dans les plans. Mais par contre ça va être plutôt du cas par cas, avec une rémunération plus individualisée, pour revaloriser certains métiers par exemple comme les infirmières, ou certaines catégories comme les catégories C, qui sont pas assez payées. Alors selon le gouvernement, les salaires sont toujours dynamiques, entre guillemets, puisqu'il y aurait une progression de 0,4% en euros constants par rapport à 2015, et avec du coup un salaire moyen qui s'élèverait dans la territoriale à 1900 euros par mois. Alors ce chiffre de 1900 euros par mois peut paraître élevé si t'es dans la territoriale, notamment en catégorie B ou C en début de carrière, t'es sûrement pas à ce niveau-là. Du coup ça peut faire un peu grincer des dents. Après il faut savoir qu'une moyenne c'est vraiment quelque chose, c'est pas un chiffre facile à manier, puisque par exemple le salaire moyen net en France, si on prend et le public et le privé, si on prend vraiment la globalité des gens, on est aux alentours de 2200 euros net par mois. Ce qui peut paraître être un salaire relativement élevé selon le type de poste que tu as, mais en tout cas si tu as l'équivalent d'un B ou d'un C même dans le privé, ça peut te paraître élevé. Mais le salaire moyen c'est pas forcément la donnée la plus pédagogique ou en tout cas la plus sérieuse. Le salaire médian serait déjà une donnée un peu plus pertinente. Mais voilà, en tout cas c'était pour remettre dans le contexte 1900 euros par mois dans la fonction publique territoriale, 2200 environ si on prend la moyenne globale en France. Donc ça relativise un peu l'impression des privilégiés en tout cas que peut donner cet article. Donc sinon dans l'article on nous confirme que le point d'indice était gelé cette année, que l'application de certaines modalités du PPCR était reportée d'un an, et qu'en plus de ça la cotisation pour pension de retraite était augmentée de 0,27%. Donc ce qui très concrètement, même si dans l'article on nous dit que les salaires augmentent, etc. Moi j'ai des collègues qui clairement sur leur fiche de paye, le salaire, enfin le traitement, au final les pépettes, ce qui te tombe dans la poche à la fin du mois, ça baisse. Donc voilà, c'est quand même une situation un petit peu particulière. Ça va dépendre des gens, leur catégorie, etc. Mais pour certains agents, il peut y avoir une baisse de traitement. Et donc une baisse du pouvoir d'achat. Et en plus de ça, si on rajoute l'inflation, la donnée de l'inflation, on voit que la hausse des prix est à un peu plus de 1% sur un an. Donc de toute façon, même si le salaire brut moyen dans la fonction publique augmente de 0,4%, bon, on voit bien qu'il y a un problème. En tout cas, il y a une perte de pouvoir d'achat dans la fonction publique. Alors ensuite, un article un petit peu plus de fond sur vie publique, sur la démocratie directe et la démocratie représentative. J'en avais déjà parlé il y a quelques temps à travers un autre article. Mais là, ça va un petit peu plus loin. On nous rappelle que la Ve République repose à la fois sur cette démocratie représentative, on élit des représentants dans différentes chambres et qui sont censés nous représenter, etc. Et en même temps, il y a une dimension démocratie directe avec l'usage du référendum notamment. Et aussi à un niveau plus local, on voit que la démocratie directe est aussi quelque chose d'important, puisqu'on voit de plus en plus de conseils de quartier, etc. qui naissent et qui alimentent ce type de démocratie. Alors là, l'auteur se pose la question à propos de la démocratie directe sur le risque de renforcement du populisme. Donc le populisme, il le définit assez rapidement sur le fait que ça renvoie à la critique des élites et du personnel politique. Il y aurait une fracture entre, d'un côté, le peuple et ses représentants. Et donc ici, l'auteur nous met en garde sur le fait de renforcer un peu cette démocratie directe, notamment par le biais du référendum. Ça aurait des limites dans son application. Au lieu d'être quelque chose qui pourrait pacifier les conflits de la société, pour lui, ça pourrait au contraire les exacerber. Et donc il nous explique que le référendum, c'est quelque chose de complexe. Il faut que la question soit bien posée. Il prend l'exemple du Brexit au Royaume-Uni en Angleterre qui a été complexe et qui pose encore question aujourd'hui. Et enfin, l'auteur nous parle du tirage au sort comme d'une potentielle solution. Bon, clairement, il n'est pas forcément pour. Certes, ça donne des chances égales à tous les citoyens d'être choisis pour être actifs dans la vie politique. Mais le risque, selon lui, c'est d'avoir des personnes au pouvoir qui ne sont pas expertes dans des domaines complexes. Légiférer, c'est quelque chose de complexe. Et qu'au final, si ce type de procédure peut être mis en place, il faudrait l'associer à des débats avec des experts, avec des représentants d'associations, par exemple, qui sont experts sur les sujets sur lesquels on peut légiférer. Ensuite, un article sur les métropoles et sur le scrutin direct en 2020. Le Sénat, en effet, ne veut pas entendre parler de ce scrutin direct pour les élus métropolitains qui devraient être mis en place normalement à la place du fléchage dans 22 métropoles de France. C'est la loi MAPTAM qui prévoit ce changement. Mais le Sénat a voté la suppression de ce scrutin direct métropolitain parce que les contours ne sont pas super bien définis. et il y a plusieurs arguments contre. Le but de la loi MAPTAM, sur ce volet-là, c'est de supprimer l'ancrage communal pour l'élection directe des conseillers métropolitains. Le but, c'est de séparer d'un côté l'élection communale et de l'autre l'élection métropolitaine, des conseillers métropolitains. Mais cette idée n'est pas partagée par tout le monde, loin de là, puisque pour beaucoup de sénateurs, au contraire, l'ancrage communal des élus métropolitains est quelque chose d'important. Ils sont des représentants des communes au sein de la métropole. Et c'est une idée qui reste assez forte. L'idée, en fait, c'est de ne pas ajouter une couche aux millefeuilles territoriales et de garder cet ancrage communal au sein des métropoles. Ensuite, un autre article sur vie publique. Là, ce sont plutôt des chiffres nationaux sur le déficit public. On nous annonce que le PIB en 2017 en France, le déficit public représente 2,6% du PIB en 2017. On est donc passé en dessous de la barre symbolique et obligatoire, en tout cas de l'Europe, des 3%. Ce qui veut dire que la France ne sera plus dans la procédure de déficit excessif imposée par la Commission européenne depuis 2009, depuis qu'on a dépassé les 3%. Ce chiffre s'explique par plusieurs choses, notamment par le retour d'une certaine croissance économique, 2% en 2017. Ce qui, forcément, génère plus de rentrées fiscales, notamment en termes de TVA. Mais la dette publique continue, elle, à augmenter. Forcément, s'il y a du déficit, même si les moindres, la dette publique continue à augmenter. Et le taux de prélèvement obligatoire a un petit peu augmenté aujourd'hui. On est à peu près à 45% du PIB aujourd'hui, ce qui nous laisse dans un chiffre assez haut à l'échelle de l'Europe, mais qui est, bon, voilà. Après, c'est le modèle français qui est contestable ou pas, selon son opinion sur la question. Avant-dernier article de la semaine, sur la lettreducadre.fr, c'est une interview d'Hervé Moré, qui est le président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable au Sénat, et qui parle d'un nouveau machin. Donc là, bon, il y va un petit peu fort. Pour lui, le nouveau machin, c'est l'Agence Nationale des Territoires. Et donc, il est assez critique sur la proposition de le projet de loi dit élan, donc portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, et de son volet numérique, notamment. Il indique par exemple qu'il souhaite que les opérateurs soient plus contraints à tenir leurs engagements sous peine de sanction. Donc quand il parle d'opérateurs, c'est les opérateurs numériques pour le déploiement de la 4G, de la fibre, etc. Pour lui, les engagements du président sur le tout numérique, tout le territoire français numérique, avec la fibre, etc. n'est pas réaliste, dans le sens où il n'y a pas forcément de contraintes derrière. C'est-à-dire qu'il y a des engagements auprès des opérateurs, mais si ces engagements ne sont pas tenus, eh bien, il n'y a pas forcément de sanctions. Donc il réclame plus de suivis, plus de contrôles. Il évoque aussi la revitalisation des centres-villes, des centres-bourgs. Alors pour lui, il y a une dimension un peu plus concrète, parce qu'il y a les effets d'annonce, et puis il y a la réalité. Lui, par exemple, dans l'heure, la réalité, c'est qu'il y a une maternité qui va fermer, et donc dans l'ouest de l'heure, il n'y aura plus de lieu pour accoucher, ce qui veut dire que les personnes habitant cette partie du département devront traverser le département pour aller accoucher. Donc là, on peut parler d'inégalité, puisque de l'autre côté de l'heure, dans l'est, il y a trois maternités, alors que dans l'ouest, il y en aura zéro. Donc pour lui, voilà une application concrète de politique d'aménagement du territoire, c'est de vraiment regarder les territoires au cas par cas, et de ne pas avoir une vision juste comptable des choses, et de faire plutôt en fonction des besoins de la population. Donc un peu plus loin, dans l'interview, il parle justement de l'Agence Nationale des Territoires, qu'il qualifie de nouveau machin. Il est aussi assez critique à l'égard du commissariat général à l'égalité des territoires, et il fait un parallèle qui peut être assez intéressant, un parallèle de politique politicienne, c'est-à-dire qu'il a superposé la carte de la couverture numérique et la carte du vote FN, et il s'est rendu compte que là où il y avait le moins de couverture numérique, il y avait plus de vote FN. Alors après, c'est une donnée isolée comme ça, donc c'est compliqué d'en faire une vraie généralité, mais c'est une donnée qui reste intéressante, et on voit qu'il y a un vrai problème avec la ruralité sur le déploiement du numérique. Enfin, il évoque aussi la baisse des crédits dédiée aux collectivités, qui est un vrai problème pour les petites collectivités, puisque sur certains budgets, par exemple, pour changer une fenêtre dans une petite commune, une enveloppe de 1 000, 2 000, 3 000 euros, c'est quelque chose d'important. Il y a même certains maires qui annulent leur abonnement à Internet parce qu'ils n'ont pas le budget. Donc voilà, on voit qu'il y a un vrai problème de considération des toutes petites collectivités. Et sa conclusion, au final, c'est de dire que soit l'État considère que c'est lui qui a la responsabilité de tout ça et il met les moyens nécessaires, ou alors on acte que tout ça ressort de la responsabilité des collectivités et à ce moment-là, on en tient compte dans les dotations en les augmentant. Enfin, un dernier article cette semaine sur le service de la restauration scolaire dans les écoles primaires. Alors, cette question, enfin, cet article, il est super parce qu'il répond définitivement à une question que se posent beaucoup de candidats sur la cantine scolaire. Alors, la cantine scolaire hors collège et lycée. Collège et lycée, c'est autre chose. Ce sont les départements et les régions qui s'en occupent et c'est un service public obligatoire. D'accord ? Là, on parle vraiment des cantines scolaires juste dans les écoles primaires. Donc, ce sont les communes qui s'en occupent. Et ce service public, souvent, on croit qu'il est obligatoire, mais non. C'est un service public facultatif. C'est ce que nous dit l'auteur de l'article. C'est la petite introduction qu'on a ici. Le service public de restauration scolaire des écoles primaires n'est pas un service public obligatoire. Par contre, si ce service public facultatif, donc, est créé par une commune, cette cantine scolaire doit garantir dans son fonctionnement un droit au libre accès et l'absence de toute discrimination. Donc, ça veut dire qu'on a d'un côté un service public qui n'est pas obligatoire. Par contre, si ce service public naît, eh bien, il y a des obligations légales strictes, notamment en termes d'accessibilité. Je te laisse découvrir l'article. Ça va un petit peu plus loin. Il explique vraiment le principe que je viens de t'énoncer. Notamment, il se réfère au code de l'éducation. Donc, voilà, c'est très bien expliqué. C'est le meilleur article qui est à la fois court, compréhensible et complet sur le sujet. Comme ça, tu comprendras une bonne fois pour toutes cette dichotomie entre côté facultatif de cette politique et puis, en même temps, les obligations qui en découlent si jamais une commune décide d'avoir une cantine. Voilà, je te laisse là-dessus. Moi, je vais aller récupérer ma voix, prendre du sirop et puis, je te souhaite une bonne journée et à très bientôt. Ciao ! !